Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants sont dans la rue, exposés à toutes sortes de dangers. Le gouvernement, conscient de la situation, s'engage à mettre fin à ce phénomène à travers le plan d'urgence de retrait des enfants de la rue. Un projet auquel ne croit pas du tout la présidente du collectif Stop Mendicité. Moi, j'étais vraiment très 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 heureuse quand j'ai vu ça. Mais la seconde qui a suivi, je me suis dit non, tu n'as pas le droit d'être heureuse parce qu'ils nous ont déjà fait le coup. C'est bien qu'ils annoncent ça, mais c'est encore à l'heure. Je n'arrive pas à y croire. Hier, on a appris dans la presse qu'ils devaient construire un centre. Quand on doit sortir des enfants dans quelques jours de la rue, on ne se prend pas maintenant à construire un centre. Le coordonnateur de la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme est optimiste, mais pour lui, le combat doit continuer. Nous saluons cette décision du gouvernement, mais nous allons poursuivre notre travail parce que je pense que c'est le début. Dans la foulée, Stop Mendicité lance un appel à l'endroit de l'État du Sénégal. Je lance un appel en disant, cette fois-ci, s'il vous plaît messieurs, vraiment, faites ce que vous dites. Certains défenseurs des droits des enfants, collectifs ou ONG, croient et supportent le projet du gouvernement. Toutefois, d'autres préfèrent rester prudents quant aux promesses de l'État. Reste maintenant à savoir jusqu'où ira le plan d'urgence de retrait des enfants de la rue. Merci. 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 Merci.